... Je ne peux pas occulter cet avis dans la mesure où c'est possible. Mais aussi, même ils reconnaissent qu'il semblerait qu'il y ait eu une dame d'un restaurant qui a eu à déposer, peut-être des cendres qui n'étaient pas bien éteints. Mais l'un dans l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de la commune de Zygenshore, nous avons une problématique de décharge. Parce que quand la décharge est pleine au niveau de notre commune frère, qui est celle de Nambor, la commune de Zygenshore a d'énormes difficultés à déplacer ces ordures qui sont au niveau de la commune. Donc, au-delà de ça, il y a aussi cette cantinisation sur laquelle nous sommes en train de réfléchir. Et effectivement, dans cette zone qui est atteinte, c'est une zone qui devait faire l'objet de terrassements. Parce que pourquoi les implantations se sont faites sans autorisation, ces implantations se sont faites aussi par Melle. Donc, c'est des choses qu'on va revoir. Et c'est l'occasion aussi qui va nous permettre à ce qu'effectivement, dès le lundi, nous venions visiter et voir de visu ce qui se passe et prendre aussi les solutions édouardes. Comme je l'ai dit, l'état d'ordure, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne déversent pas tout et nulle part. Je ne dirais pas que cet état d'ordure qui est derrière moi, c'est un état d'ordure qui a été déversé partout et nulle part. Par contre, nous sommes en train de le vivre au moment où, comme je l'ai dit, au niveau de la décharge, la décharge qui se trouve dans une commune frère, qui est celle de Nampor, on éprouve d'énormes difficultés à y déverser nos ordures par rapport à des problèmes de terrassement ou quelquefois même, c'est le dépôt même qui prend feu. Donc, quand le dépôt prend feu et qu'il s'agisse de suspendre le déversement des ordures pendant deux ou trois jours, effectivement, ça impacte négativement sur la situation environnementale de la commune. Et c'est pourquoi, comme vous pouvez le constater, nous voyons quelques fois des ordures un peu partout, mais ce n'est pas une faute que je pourrais dire volontaire, mais c'est une faute qui nous a été imposée par rapport à la situation, effectivement, des dépôts dans lesquels nous trouvons d'énormes difficultés à déverser.